En profiter pour se rapprocher des deux minutes. Je pense que ce ne sera pas une course tactique. A mon avis, il va y avoir des tentatives de record. Le record des championnats, c'est une 58-71. Et la détentrice, elle est dans cette course, c'est Renel Lamotte. Départ très rapide qui est pris par Agnès Rarolaï à l'extérieur. Elena Candissounon également à la corde qui ne veut pas se faire piéger. C'est ça, avec Agnès, Charlotte Pizzo qui ont intérêt à courir vite pour essayer de faire les minimas. Comme tu l'as dit, Anaïs et Renel ont déjà fait ces minimas-là. Donc on va voir. 200 très rapides. Agnès Rarolaï qui, en ancienne coureuse de 400, est partie très rapidement. 28-12 au 200. Oui, c'est parti très très vite. Charlotte Pizzo, et là on a une vraie course de meeting qui est en train de se mettre en place. Avec Agnès Rarolaï et Charlotte Pizzo qui ont envie de courir le plus rapidement possible pour aller faire les minimas. Elena Candissounon, Anaïs Bourbon, la médaille de bronze des championnats d'Europe qui est là. Et imaginez-vous, Renel Lamotte qui est pour l'instant sixième de cette finale du 800 mètres des championnats de France. Clara Liberman en cinquième position. Et Charlotte Pizzo qui est en train de passer un passage en 58.07. Ça va très très vite. Et ça se relaie devant Charlotte Pizzo qui prend la tête de cette course. Pizzo, Rarolaï, Elena Candissounon en troisième position. Renel Lamotte qui essaie de se replacer. C'est sa bagarre avec Clara Liberman. Mais devant, ça va super vite pour Charlotte Pizzo et Agnès Rarolaï. C'est en train de revenir et à mon avis la victoire va se jouer derrière. Renel qui est en train de se replacer. Anaïs qui fait aussi, qui se replace. Et celle qui est en train de perdre des places au classement Séléna Candissounon. Clara Liberman qui revient à la corde. Et Charlotte Pizzo qui continue de tirer sur les bras. Et Agnès Rarolaï qui veut, elle aussi, goûter aux Jeux Olympiques. Anaïs Bourgoin à la corde. Renel Lamotte, la patronne, qui revient à l'extérieur. La dernière ligne droite va être incroyable. Attention. Anaïs. Pizzo, Bourgoin. Charlotte Pizzo vers un énorme chrono. Ça va être fou, c'est Charlotte Pizzo qui va gagner. Charlotte Pizzo qui va son bien d'action. 800 mètres. Charlotte Pizzo qui l'emporte. Une 59,93 record personnel pour Charlotte Pizzo, championne de France. Devant la médaillée des championnats d'Europe, Anaïs Bourgoin. La troisième place pour Clara Liberman. Et Clara Liberman, comme l'année dernière, qui sera sur le podium. C'est vraiment la grosse surprise. Nouveau record pour Charlotte Pizzo qui améliore son temps de la semaine dernière. Pizzo, championne de France, Bourgoin, médaille d'argent. Liberman, médaille de bronze. René Lamotte n'est que quatrième de cette finale des championnats de France. Elite du 800 mètres. On vous l'avait dit que c'était une grosse surprise. On ne vous avait pas menti. Et regardez la joie de Clara Liberman. Comme l'année dernière, elle crée la surprise. Et ça ne sera plus une surprise maintenant. Clara Liberman qui se positionne très clairement comme une athlète qui va compter dans les années à venir. J'en ai discuté à l'échauffement avec son coach, avec Marc, entre les deux. Et je lui disais qu'elle m'avait fait très très forte impression sur ces deux dernières sorties. Et que j'avais mis une grosse pièce sur elle, sur le podium. Et Clara Liberman qui souvent était un petit peu dans l'ombre de Léna Candissouno et d'Agathe Grimaud. Mais là, clairement, elle est en train, elle aussi, de se faire un nom sur le 800 mètres féminin. Pizzo, championne de France sous les deux minutes. Record personnel, une 59-93. Anaïs Bourgoin, 2-0-0-20. Clara Liberman, 2-0-1-0-9. Lamotte, quatrième. Candissouno, cinquième. Et Julia Chéreau sera dernière. C'est Miley Strapeau qui sera sixième. Et Agnès Rarolaï qui sera septième. Regardez le sourire de Charlotte Pizzo, la championne de France. Et les ralentis de cette finale. Agnès Rarolaï, septième. Mais elle aura tout tenté pour aller chercher ses minimales. Rien à se reprocher. Rien à se reprocher. Et puis voilà, les conditions météo ne sont pas idéales. Et malgré ça, on voit toute la détermination des filles. À aller chercher une énorme paire pour se qualifier au jeu à la maison. Donc voilà, dommage pour Charlotte qui passe à quelques dixièmes des minimas. Et puis on la voit, elle franchit la ligne à pleine vitesse. Elle n'est pas en train de mourir. C'est une grosse perte de Charlotte. Charlotte Pizzo qui bat la médaillée de bronze des championnats d'Europe. Anaïs Bourgoin, sans complexe. Clara Liberman, tout à sa joie et tout à ses larmes sur la troisième.